Sous-titrage Société Radio-Canada Si on partait de chez nous à pied pour aller jusqu'à la mer. Cette idée, proposée cet hiver au coin du feu, est devenue l'objectif de nos deux familles pour ce mois de juillet. Partir de Villars-Saint-Christophe, sur le plateau mathésin, jusqu'à Menton. Tout un programme pour nos cinq ados. En préparant ce voyage, on s'est donné quelques impératifs pour réussir cette aventure. D'abord, le voyage ne devra pas dépasser trois semaines. Ensuite, l'itinéraire sera très alpin et empruntera les hautes routes des années. Enfin, on ne s'interdira pas un peu de stop pour relier les fonds de vallée peu propices à la mer. Qu'est-ce que tu fais là ? On va à la mer ! À Menton ! C'est trop long, je n'ai même pas assez d'essence alors ! Qu'est-ce que tu en penses, Lu ? Il nous pousse un peu en voiture, un coup, direction Val-le-Bonnet ? Merci Papou ! Nous avons découpé notre voyage en trois parties. La première partira donc de Villars-Saint-Christophe, pour aller en direction du Val-le-Bonnet. Après avoir franchi le col d'Urtière, nous dormirons à Notre-Dame-de-la-Sélaire. Nous reprendrons ensuite les sentiers vers Saint-Firmin, qui sera notre porte d'entrée du Parc National des Écrins. De la chapelle en Val-le-Gonemar, nous emprunterons le GR56, pour aller bivouaquer à Val-le-Pierre, puis auprès de la Chomette. Le Pas-de-la-Cavale sera notre porte de sortie du Massif. Mais il faudra descendre le très long vallon du Fournel, pour atteindre l'Argentière l'ABC, qui ponctuera la fin de notre premier bloc. C'est quoi ? C'est une queue ? Eh, c'est bien ! Premier col, parfait ! Trop bien ! Bon les gars, ça y est, aujourd'hui c'était la première étape. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était bien, mais il y avait de la montée. Il y avait beaucoup de montée aujourd'hui ? C'était raide. Et vous voyez ça comment, la suite ? Amusant. Amusant, toi ? Long. Toi, tu vois ça long. C'est normal, c'est la première étape. T'as un peu peur ou pas, Lucas ? Ouais, un peu. Un peu, c'est normal d'avoir peur, c'est l'aventure. Et toi, Basile, ça va ? La nuit. T'as peur de la nuit, toi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'il y a des bêtes qui font... Il faut s'habituer au poids du sac et se familiariser avec le matériel. Les enfants porteront entre 5 à 7 kilos. Et les adultes auront des charges très variables en fonction des lieux de bivouac. 15 kilos, si un ravitaillement est présent le soir. Et jusqu'à 25 kilos, lorsqu'il est prévu 4 à 5 jours d'autonomie. Au col d'Urtière, on trouve le carne de Manu, le frère de Letty. On pense très fort à lui, mais aussi à nos amis Letty-Alex, qui sont restés en bas, à la Bérarde. Nous arrivons bientôt à Notre-Dame de la Salette. Un lieu proche de chez nous, mais inconnu pour l'ensemble du groupe. Ici, pas de bivouac possible. Nous dormirons donc avec les pèlerins. Qu'est-ce que tu fais, Basile ? Je mets de l'eau sur le dos. Pour faire quoi ? C'est de l'eau quoi, celle-ci ? De l'eau sacrée. De l'eau sacrée, c'est l'eau bénite ? C'est parti pour cette troisième journée. Direction, brèche du truc. Au troisième jour de marche, la fatigue commence à se faire sentir. Et les organismes ont besoin de récupérer un peu parfois. Pour partir, il reste 200 mètres de dénivelé. On pique au col. On pique au col. Alors là, on est sur une étape plutôt descendante. La route est longue et il faut remplir les gourdes régulièrement. Normalement. Et là, elle passe dans un filtre. On est à la quatrième étape. Vallon-Pierre. On va au refuge de Vallon-Pierre. Et les gosses, ils sont au taquet là. On va. Nous sommes maintenant sur le GR56, le Tour de Loison. Les enfants, aujourd'hui, mènent un rythme d'enfer. En effet, un autre groupe a le même objectif que nous. Le refuge de Vallon-Pierre. Bon alors les jeunes, Vallon-Pierre, Pastoche ? Il pose une question. Pastoche ? Oui. Non. Non. Au revoir. Le lendemain matin, nous assisterons à une cérémonie originale. Une messe en plein air. Depuis la salette, nous avons l'impression d'être poursuivis par la foi. 2600, premier col de la journée, col de Vallon-Pierre. On est les Mini Mike avec Lucas, on sort un étiquette. Chut. Mini Mike, montagne. On voulait enchaîner le col, mais je ne sais pas, on va peut-être manger, non ? Non, non. Oh là là, regardez, nous on n'a pas mangé la touche chinoise. On va manger nous, on va être là-haut. Bon, et nous les adultes, on est un peu cuit aujourd'hui, c'est les gosses qui nous emmènent nos cols là-bas. Les Mini Mike, Basile et Lucas impriment un rythme d'enfer. Ils sont difficiles à suivre. Nous arrivons tôt auprès de la chômette, où nous ne sommes pas seuls. Alors en ce moment, ce qui nous poursuit, c'est qu'on est vraiment, il y a beaucoup de groupes en fait. On est poursuivi par quoi ? Des groupes de jeunes. Des jeunes quoi ? Pour les catholiques. On a, en fait, ici on a des scouts. Et hier, il y avait des gens qui disaient mon père, alors ma soeur. Donc voilà. Donc merci ton père. Donc merci ton père. Il nous reste une étape. avant la fin de cette première partie. Au pas de la cavale, nous quittons le GR56 pour basculer dans le vallon du Fournel. Il faudra descendre ce long vallon, très sauvage, pour atteindre l'argentière, l'ABC. La journée de repos du lendemain sera la bienvenue. Après l'effort, l'heure est confort. On retrouvera Christian qui passera un moment avec nous et profitera des animations estivales du village. Vous pouvez combattre tout l'après-midi. Mais vous, vous n'avez pas de téléphone ? Le soir ? Non. Vous, en rentrant, vous allez faire... Regardez-moi. Vous vous récupérez. La journée de repos, c'est aussi l'occasion de rejoindre le point de départ de notre deuxième partie du voyage. Allez. Un court transfert en train et en bus permettra d'atteindre Seillac, dans le massif du Carré. Entre-temps, Damien aura même le temps d'aller chez le dentiste pour soigner une mauvaise rage de dents qui aurait pu compromettre la suite du voyage. Bon, ben voilà, il pleut ce matin. Premier jour de pluie. Heureusement, on est en pause, donc on va étudier un peu les cartes. On va aller voir ce que pensent les garçons. J'espère que ce n'est pas trop humide là-bas. On n'entend rien pour l'instant. Alors, bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes... Attends, je suis à Lila. 7. Alors, aujourd'hui, nous sommes un jour de pluie. Vous pouvez voir qu'il y a un nid de mouches tout en haut. C'est très dérangeant. Le mauvais temps est de courte durée et n'entame pas le moral des troupes. Les parents préparent le bloc suivant. On prépare 4 jours de randonne autonomie et des madeleines. Voilà. Cette seconde partie débutera dans le Carras. Nous passerons le col Girardin pour bivouaquer à Maljacé dans le Haut-Tubagne. C'est ici que nous retrouverons Eric et Eve. Nous ferons une incursion en Italie par le col Marie vers le petit village de Chiapera. On retrouvera la France par le col de Sautron. Et nous dormirons au col de l'Arche. Nous entrerons ensuite dans le Mercantour, en passant par le lac du Lausaniers, le Pas de la Cavale, pour arriver au camp des Fourches, qui sera le terme de cette seconde partie du voyage, plus ardu et très alpine. On va faire partie pour un bloc de 4 jours. Basile, ça va ? T'es un peu fatigué ce matin ? Un peu malade ? Non. Tu penses que ça va aller ? Il te verrait dur. Le jour de repos a cassé le rythme et cette étape sera rude pour tout le monde. Il fait plus frais, il y a du vent en altitude et mentalement, il faut se remettre dans l'aventure. Ça va mieux ? Ça va mieux ? Oui. Allez, on est à 2007 là. Heureusement, la beauté des lieux et l'idée de retrouver Eric et Eve à Maljacé décuple notre motivation. On monte les tentes rapidement car l'orage menace. Là on est sous l'orage, c'est très chiant. Il y a Elio et Louison qui font des mots fichés. Quoi ? Lila qui ne fait plus rien. Et Lucas qui dort. Qu'est-ce que vous nous faites les mini-mikes ? Oui, j'ai choisi de l'eau. Il faut être la tisane ? Ouais. Oh ! Ce matin, le temps est splendide. Après avoir séché le matériel, nous prenons la direction de l'Italie. de la renouée vivipare. Et ça a goût de quoi ? Le sésame grillé. C'est l'apéro quoi. On va faire du houusse. Non ? Non, c'est bon. Il y a un petit goût de sésame. Mais j'en parle très bien. Ah ouais, c'est ça. Nous, on avait fait ça en ski. Colmarie, on était montés là. Les étapes italiennes sont sauvages et exigeantes. Traverser la frontière à pied par le Colmarie donne un peu d'exotisme au voyage. Papiers, s'il vous plaît. Papiers. Est-ce que vous regardez les gars ? Un chamois. Il est où le chamois ? Vous allez où là ? Un mer ! Ils font des trucs bizarres en Italie. Vous êtes dans une des bulles, dans une vallée hyper reculée d'Italie. Et Lulu, elle est bien cette api italienne ? Oui. Il y a un chien un peu dans la descente, mais ça va aller du coup pour la glace oreo. Rien que pour ça. Il est dingue. Il est dingue. Ce matin, on est parti de Maljacé. On est passé au Colmarie. Et maintenant, on est au-dessus de Capira. Capira. Et on bivouaque pour la nuit. On a vu un chamois. On a vu un chamois. Des marmottes. Des marmottes. Un chevreuil. Un aigle. On a appris plein de choses sur les fleurs. Encore. Avec Eric. On a trouvé des étoiles. Et d'Elvais. Et d'Elvais. Et demain, on va faire l'école Sautron pour retourner en France. Comme nous, les locaux semblent apprécier les sentiers et l'orientation en montagne. Et d'Elvais. On peut leur parler en italien Bellissima Il est bien ce refuge ? Attention, c'est un refuge italien Le retour en France sera l'occasion d'un peu de lessive Qu'est-ce que tu fais la basile en fait ? De la tisane Tu les as trouvé où ces herbes là ? Dans la montagne Il y a quoi dedans ? Il y a du serpolé, du génépi et... De l'achille Oh là là, attends, tu as tout lâché la cuillère Aujourd'hui, on est en jour de repos, alors on se repose Un, deux, trois Il faut recharger les batteries avant la dernière partie de notre voyage Qui sera une immersion dans le parc du Mercantour Avec pas moins de cinq bivouacs Après avoir atteint la vallée du Boréon, on atteindra Madame de Fenestre par le très raide Pas des Lames Le Pas du Mont-Colon nous permettra de passer au refuge de Nice pour aller dormir près du lac Niret La baisse de Basto et la baisse de Valmasque seront les passages obligés pour découvrir la vallée des Mervets Enfin, du Pas du Diable nous attendrons le col de Thurigny par de belles arrêtes Du col, direction Sospel avant notre dernière étape qui sera longue et exigeante L'arrivée à Menton clôturera ce long voyage à travers les Alpes du Sud Eric et Eve sont repartis et laissent forcément un vide pour l'ensemble du groupe Nous partons d'Isola en fin de journée Après avoir observé des chamois au col, nous improvisons un bivouac dans la forêt Non loin du parc Alpha, où les loups sont rois Bah dis donc, on va être intimes ce soir tous là Dans la forêt, mercantile Je mange ? Tiens, bah oui Là t'es 1h30 T'es en train de manger Et on le voit là le pépère ? Recette pour un trek de 4 jours à 9, 14 pains de gaz, 50 bars, dosettes de café, tube de petit déjeuner, saucisson, fromage, plaquettes de chocolat, tout ça en quantité astronomique C'est assez, même pour les goûter les bars Dernier bloc de ravitaillement, il va falloir mettre tout ça dans nos sacs Pasta à la cube d'or Pilaf Allez go, on y va ! Waip ! On se voit Détendré Beaucoup de pauvres Oh, qu'est-ce qu'est-ce quehart ! On se voit On se voit La foi, toujours la foi. Les passages sont très minéraux et le plus souvent au-dessus de 2500 mètres. C'est joli, c'est le Crux du GR5. Les chamois sont ici chez eux et nous accompagnent du soir au matin. Après trois semaines de trek, on rêve tous un peu de repas plus variés. Un burger fried, avec des oignons rouges, de la salade, de la viande saignante, de tomates avec de la mozzarella. Et un gros barbecue avec des brochettes, de la dinde, de la salade. Moi je veux de la chantilly, de la chantilly, de la chantilly. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Guerrier ! Guerrier ! Regarde Basile, il y est presque. Il y a la petite tête, là il y a encore les têtes du taureau. Là, il y a un poignard avec un croix mini, je crois. Alors, ça touche de ce côté-là ! Où ? Ce côté-là ! Là ? Non, là ! Là ? Non, de l'autre côté ! À chaque col, on espère maintenant apercevoir la mer. Non ? T'as en la voix, là ? Est-ce que tu plisses les yeux, là-bas, au fond ? Tu vois, là-bas, au fond ? Tout au fond, non ? Bah, c'est là-bas. On voit un bateau. C'est quoi ? Tu vois tout au bout, là-bas ? On ne la voit pas avec la brume alliée. Mais, il faut d'abord rejoindre Sospell et sa place splendide. Ça va là-dedans ? Oui, il faut se lever. Lila, il faut se lever. Lucas, dernière étape. Il est quelle heure ? 6h15. 22h. Ce matin, c'est le grand jour, la dernière étape. Mais la Méditerranée se mérite. La végétation s'est transformée et la chaleur est très présente. Sur le chemin, on fera halte pour se ravitailler en eau chez une habitante. Elle nous présentera son jardin splendide en permaculture. Vous vivez au paradis, là ? Mais, il faut repartir pour le dernier col. Incroyable ! Bon, on y est. On a réussi. On a la mer. L'émotion est intense. Nous avons le sentiment d'avoir accompli un incroyable voyage. des souvenirs plein la tête et la satisfaction d'être allés tous ensemble pour vivre la vie. On a la mer à pied. Non, mais c'est l'ail ! Allez à la mer à pied ! Oh l'ail de lui, on est poursuivis par la foi. J'en ai marre ! Si ? Des frites maison ? Oui ! Elio, Louino, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Moi, je veux de la chantilly, de la chantilly, de la chantilly. Heureusement, on est en pause. Regarde, c'est de la tomate. Oh ! On va récupérer. Même la nuit. Une soirée. ... ... ... Sous-titrage ST' 501